Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur uTip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage ! 8h07 sur la transattachée des airs virtuels. On est actuellement aux alentours, on fait des petits passages à 7 nœuds, mais on remonte généralement autour des 9 nœuds. Voire plus, des fois on monte 11 nœuds. Donc en réalité c'est pas très stable. J'ai lancé un routage juste avant, on va aller voir ça tout de suite. Donc le routage me dit 280, 281, 280. Ok, donc là on est au 280, déjà. Donc ça c'est cool, on est déjà sur le cap à suivre, donc c'est cool. 281, 280, on est entre les deux. Mais là ça fait un peu à réaliser parce que du coup on n'est pas précis au degré près quoi. Donc en vrai on n'est pas précis au degré près dans la réalité, donc c'est mieux. C'est mieux surtout quand il y a la mer comme ça, croyez-moi de tenir un cap au degré près c'est compliqué. Donc on va pouvoir faire des réglages de voile. Écoute de grand voile, choqué. Voilà. Et on écoute de Djinnak, voilà, je suis qu'il y a. Voilà. On est bien. Il faut encore mieux à bord, c'est normal. Il n'est que 3h08 la monnaie. C'est-à-dire qu'on a, on a 6h de décalage quoi du coup, non, 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 sur 5h, non, 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 j'ai, je déconne, on est sur 5h là, tout de suite. Toujours 5h de décalage. On va regarder que l'assement. Ah, le classement, on donne. Quoi ? Il n'y a pas été fait déch30 demain. 22ème. Ah, merde. Ce n'est pas even. Archibald. Il est repassé devant,你好. Une Lockhart pour demain. Non, il fait cap de 187. On a 282. Non, je sais pas. On va tirer face plus de cap que nous. Non, il fait plus de nord que nous, donc voilà. C'est... On healed. Alors, ça fait 15Hgomm de la fessoril. celui d'ailleurs plus vite et il est de l'eau nous disons avec nous par contre il est d'ailleurs il est bien il a eu cent 35 milles on a eu son site et le premier il est temps 541 de 2000 de l'arrière avec un jour on a fait des surfaces à 10 neuf c'est plutôt pas mal alors qu'on a 4000 mètres de fond et par rapport à l'arrivée on va à 9000 à l'arrivée en fait le prochain point d'arrivée l'aider au 800 802 en 307 et non de son patron pas beaucoup de défense je ne sais pas ce que j'ai fait si on regarde ouais on est presque dessus en fait on est presque dessus on va maintenant ça va être l'amusement pour les premiers là ça va être le passage dans les dans les îles l'entrée dans les îles ça va être rigolo c'est très beau pour tout le monde je vous rassure ça va être comique ce passage dans les îles le sens voilà bah du coup on va se quitter là dessus et puis on va se retrouver tout à l'heure en temps de 11h quand on a vu tu es dans un rythme normal voilà du coup à tout à l'heure 11h14 sur la transatagée des heures virtuelles on est actuellement à 8 9 noeuds on fait des fois que nous défendons que c'est un peu plus d'eux 10 ça arrive un an on est actuellement au 281 on nous sent que tout le monde que ça change normalement c'est normal que le vent donc que le la route font chante son armé à l'histoire du courant je sais pas comment sont les courants de ce secteur-là en réel en réalité je sais que par là bas c'est assez constant théoriquement quand t'es en plein océan généralement c'est relativement constant mais je sais pas normalement je crois qu'ils sont dans le sens de l'alysée mais je dis peut-être une connerie je connais pas trop le secteur je crois qu'ils sont dans le même sens que les vents donc on va faire le déréglage parce que voilà on s'est amené au 280 du coup c'est la route à suivre par rapport au routage et la grande voile on va la choquer un tout petit peu voilà alors qu'il fait encore un peu sombre il est quel heure en local ? il est 6h16 et en France il est 11h 11h16 je vous dis bien donc on va régler aussi le dina qui est bon ok est-ce que les pneus on voit pas encore le pneu extrado il fait encore trop sombre pour aller voir le soleil est relativement bas encore enfin relativement bas il a déjà bien monté hein mais voilà est-ce que le premier est passé sous les 100 000 ? je pense pas non c'est sûr que non le premier est à 117 000 ah oui ça va vite ah il va 10 nœuds ouais il va bientôt passer sous les 100 000 et nous nous sommes à la 22ème position 1 000 derrière celui de devant et plus de 20 000 devant le 23ème donc c'est bien donc c'est pas mal même 30 000 presque 30 000 presque 30 000 devant celui qui est 28 000 en tout devant le bateau de derrière donc ça va qui est d'ailleurs euh bon quasiment derrière moi en fait il est à 1 degré au-dessus de moi par contre il va un tout petit peu plus vite il va à 9,9 moi je vais à 9,4 et le bateau de devant il va à 9,7 mais c'est des vitesses instantanées c'est pas des vitesses moyennes il est à 9,3 donc on revient un peu sur lui normalement 729 000 oh il a quand même pas mal d'avances le 20ème mais bon c'est pas encore perdu je pense pas il est à combien il a 14 nord ah il est ouais non il est devant moi non ça va être compliqué ça va être compliqué 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 je pense qu'on va finir dans ces positions là en vrai bon là bah sinon tout va bien les coups de pieds trop bordés choqués voilà et la grande voile est trop bordée aussi voilà bon bah du coup on va se quitter là dessus on va se retrouver tout à l'heure à 14h pour la suite à la tout à l'heure 14h03 sur la transatage des airs virtuels on est actuellement autour des 8 noeuds 8-9 noeuds dans un vent de 16 noeuds donc c'est à peu près normal j'ai lancé un routage vous pouvez aller voir on va pouvoir regarder on a du 282 tout de suite là enfin 282 oui et par contre on passe 286 là et après 285 à partir de 16h et tout mais je pense qu'on va se mettre directement au 285 pour prendre un peu plus de vitesse donc on va faire ça tout de suite c'est parti alors on va l'offrir nos 281 282 283 alors qu'on vole 283 284 et 285 ok voilà parfait on est pas mal du coup ça c'est cool alors du coup ça c'est bon on va regarder les réglages les coups de gv est trop bordé ça c'est tout le temps 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 c'est souvent aussi l'erreur que tu fais quand t'es débutant au vrai dans la réalité c'est souvent les voiles un peu trop bordé parce que t'as peur de les voir face aillé alors qu'en fait il faut tout le temps être à la limite bon il faut être tout le temps à la limite il faut avoir un réglage qui permet de pas être de pas voir la voile face aillé mais de pas être trop bordé c'est tout le temps c'est un compromis en fait soit t'es en mode vraiment attaque attaque et t'es tout le temps en train de régler machin mais tu te crames évidemment tu te crames mais sur de la longue distance comme là sur une transat c'est pas possible de faire ça tout le temps ou alors tu fais du tu fais du un réglage en compromis quoi tu fais un compromis et voilà sur du large c'est plutôt ça que tu fais encore là t'es naissant un figaro c'est relativement simple à régler enfin c'est relativement simple c'est exigeant c'est physique je dis pas que c'est pas physique mais ça va encore quoi c'est encore à taille humaine sur un bateau plus long genre un imoka tu peux pas être tout le temps en train de border choquer border choquer border choquer tu fais un réglage moyen parce que sinon j'ai qui passe énormément de temps à la colonne de winch là donc tu fais un réglage moyen les coups de gv encore trop bordé on voyait d'ailleurs le penon je savais pas si c'était vraiment le penon au extérieur que je voyais décrocher là mais c'était bien ça on le voit voilà là on le voit qu'il est recroché et le spi le spi est trop bordé aussi donc on va le choquer aussi choquer choquer voilà ok tout va bien maintenant on prend des jolis petits surf et tout c'est cool bon moi du coup on va se quitter là dessus et on va se retrouver tout à l'heure aux alentours de bah 17h comme d'habitude en fait voilà du coup à tout à l'heure 16h59 sur la transat à G2R virtuelle on est actuellement dans le tour de 8 nœuds 8-9 nœuds à peu près dans un vent de 17 nœuds on est toujours capot 285 et on va y rester d'ailleurs on va faire des petits réglages 10 nœuds 3 la coupe alors des petits réglages on va régler notre écoute de glanvoile qui est trop bordé comme d'habitude et on va régler les coups de jennaker et vous faites bien régler déjà donc c'est cool pas besoin de la régler ça c'est bien la mère est toujours pareil est-ce que le premier est arrivé tiens on va regarder ça c'est possible qu'il soit arrivé comme d'habitude ça va mettre trois plomages chargés on va faire comme d'habitude c'est à dire qu'on va le fermer et le réouvrir le premier est à ah non il est qu'à 90 000 de l'arrivée d'accord il a encore 90 000 il a parcouru pourtant il a oui il a 10 nœuds ok encore quand même pas mal de ah non c'est juste comme l'avis le premier est déjà arrivé en fait parce que c'est pas non non c'est bon non non c'est pas il est pas encore arrivé non j'ai rien dit donc il a 90 000 de l'arrivée et nous nous sommes à la 21ème position on est remonté d'après je crois tout à l'heure je sais même plus combien d'études tout à l'heure 724 9 725 non mais c'est ça se joue un peu grand chose 8 nœuds 6 9 nœuds 7 donc on va plus vite 284 294 ouais c'est ça se joue et 274 pour celui de devant qui va à 9 nœuds il va un peu moins vite que moi celui de devant par contre il a un peu d'avance il a 682 000 de l'arrivée moi je suis à 724 alors que là on prend des jolis petits surf et tout à 9 nœuds c'est cool on monte des fois au dessus des 10 l'écoute de Genac est rebordée donc on va choquer un tout petit peu voilà là on est bon là Grandval c'est pareil il faut choquer un petit peu écoute de Grandval choquer voilà ok bah c'est bon tout va bien du coup on file 10 nœuds là c'est cool tout va bien parfait et parfait ok bon du coup vous avez su quoi à se quitter et on va se retrouver tout à l'heure aux alentours de 20h comme d'habitude voilà du coup à tout à l'heure 20h01 sur la Transat AG2R virtuelle on est actuellement à 7 nœuds un peu plus de 7 nœuds des fois 8 nœuds il y a 14 nœuds de vent donc le vent a diminué j'ai lancé un routage avant de commencer alors déjà j'ai regardé l'ETA et ça va être lundi soir voilà lundi soir je vois même plus le point de 2h du matin donc pour l'instant une ETA entre 20h et 2h du matin donc ça c'est cool ça fait plaisir de savoir qu'on va peut-être arriver un peu plus tôt et là le routage 283 284 282 284 294 et là à 1830 283 on va se faire un 283 je pense là ouais 284 donc ah ouais ouais un 283 ça ferait ça non ça ferait qu'on n'irait plus une non c'est pas une bandée euh si finalement si ok attends 282 oui 283 ce sera bien 283 ça donnerait ça euh si je prends je vais essayer je vais essayer je vais essayer dommage c'est dommage que j'ai pas mes mes compas de enfin mes règles craint 283 ouais si je fais du 283 on est on est on est quand même on est juste en dessous mais ça va honnêtement ça va on va se mettre au 283 du coup alors que là on est déjà au 283 on est au 283 284 du coup on va rester là dessus honnêtement on va rester là dessus 283 284 c'est très bien euh on va aller voir les écoutes on va aller régler un peu le bateau quand même donc écoute de j'y vais choquer un petit peu choquer allez choque 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 et les coups de jenac pareil je suis choqué un petit peu au classement nous sommes est-ce qu'on a encore 21ème ou est-ce qu'on a perdu une place on est toujours 21ème donc ça c'est cool est-ce qu'on a pris un peu d'avance un petit peu pas beaucoup mais un petit peu quand même donc ça c'est cool par contre le bateau de devant est bien devant Finisterre Forever il y a 651 000 661 000 et nous on a 697 000 donc voilà une trace bien bon du coup on va se quitter là dessus et puis on va se retrouver tout à l'heure avant de tenir faire un dernier petit point avant que j'aille me manger voilà bah du coup à tout à l'heure 20h54 sur la Transat AG2R virtuelle on est actuellement dans autour de 8 nœuds dans un vent de 13 nœuds 6 donc on va plus vite que tout à l'heure avec un peu moins de vent mais le vent est mieux orienté donc ça c'est cool au niveau des réglages de la grande voile voilà au moment où je l'affiche c'est trop bordé donc on va choquer un peu des coups pas très grave pas très grave 9 nœuds c'est bien et le Genac c'est bon on est bien la grande voile où il y a Peno et Kistrado qui décroche donc on va juste un choc encore un petit peu voilà il est crochet maintenant bon on va toujours sous l'eau ça c'est chiant ah le Genac est un peu trop bordé ok est-ce que la grande voile aussi d'ailleurs maintenant je suis ok ah vas-y vas-y c'est bien et le Genac trop bordé aussi voilà la grande voile clac voilà c'est fou de ma gueule non mais il n'arrête pas en fait ah là 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 vive le bateau vive le bateau le bateau c'est cool oh là là la grande voile elle est bien si je pense que je n'ai qu'un peu entre les deux c'est pas grave oh vous savez j'ai retrouvé en fait le nom de celui qui a ouvert la mer c'est Moïse je vous promets j'ai pas cherché sur l'entame mais c'est revenu comme ça ça vient de me revenir en fait je sais plus à quel moment je vous parlais de ouvrir la mer bah voilà c'est Moïse je suis Moïse je suis Moïse j'ouvre la mer non je commence à avoir des neurones qui sautent là j'ai le fil qui se touche il est temps que le confinement se finisse trop choqué maintenant tu te fous ma gueule bordé on va bordé voilà bordé et le Jinak trop choqué aussi bah oui tu as une façade ah voilà bon voilà c'est bien comme ça bon moi du coup on va se quitter là dessus on va se retrouver tout à l'heure aux alentours de Minuit pour la suite de cette course sur Sayoi et puis du coup je vous dirai tout à l'heure Minuit 3 sur la Transat AG2R virtuelle nous sommes actuellement aux alentours de 8 noeuds dans un vent de 14 noeuds 9 8 noeuds 1 dans un vent de 14 noeuds 9 on est cap au 283 et donc j'ai lancé un routage juste avant de commencer on va aller voir ça tout de suite alors le routage midi est du 283 283 283 283 et là 286 donc 283 286 on va faire du 284 pour compenser un peu ça on va monter un peu plus et avec en revenant ici ça recoupe on recoupera sûrement la trajectoire donc en plus juste avant 8h à 7h40 on aime un 299 donc demain matin à 8h on aura une grosse remontée on aura le début d'une grosse remontée et après la remontée finale un empennage ici on arrivera ici et donc c'est toujours l'arrivée normalement le 11 vers dans la nuit quoi dommage j'aurais quand même préféré les 24 ans avant mais bon enfin de toute façon l'indice c'est pas navigable en vrai donc donc là on va se mettre au 284 on est au 283 c'est très bien alors les réglages l'écoute de gv est trop bordé alors écoute de gv bim choqué alors que ouais on est bien décalé parce que là le soleil est à peine enfin vous savez c'est couché mais on voit que c'est encore très clair quand même on est au début de nuit voilà et l'écoute de gv est trop bordé donc on choqué aussi voilà voilà oui oui 9 d'une heure 600 local nous connaît à 5 heures de dégage oui c'est ça 5 heures alors que j'ai l'impression qu'il y a un bug parce que j'ai un peu que la mer est plate alors par rapport au vent qu'il y a normalement on devrait pas être totalement plate enfin surtout dans la lycée on devrait pas être totalement plate alors je sais pas pourquoi à voir mais par contre on fait plus de plongeons sous l'eau là mais par mer plate c'est normal au moins c'est plus agréable à regarder en tout cas bon bah du coup c'est là dessus qu'on va se quitter c'est la fin de cette journée de navigation du coup si la vidéo vous a plu je peux mettre un pouce en l'air à la commenter et me poser du coup des questions dans les commentaires y'a pas de soucis je répondrai je réponds à toutes les questions et vous pouvez aussi la partager cette vidéo pour me pour me permettre en fait d'être mieux plus vu en fait c'est l'objectif moi quand même si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne n'hésitez pas à vous abonner je pense que c'est le meilleur des référencements que vous puissiez m'offrir quand vous vous abonnez et si vous voulez meider financièrement parce que ça c'est important aussi même si ça permet pas le référencement sur youtube mais c'est important aussi de vous financer et bien vous pouvez le faire un petit temps sur YouTube ou Tipeee les liens sur la description de la vidéo vous pouvez regarder une publicité ou une vidéo ça ne vous coûterait moins de n'importe quelques centimes et si vous souhaitez faire un don bah c'est possible aussi sur ces deux plateformes voilà et du coup moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Doria et du coup ciao tout le monde ciao ciao ciao